Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Frostpunk ! Alors j'enchaîne sur celui d'hier tout simplement parce que, vu que je ne suis pas là ce week-end, et bien pour pouvoir vous fournir du contenu, je les enregistre avant le week-end du coup. Donc si vous avez mis des commentaires, je m'excuse, je l'irai en revenant. En attendant, ça ne nous empêche pas d'avancer, donc ici j'avais un peu déconné en cassant ma rue, on ne la reconstruisons pas, donc du coup, tant qu'elle est parfaite, on va attendre que ça soit fait. Hop là ! Donc la température remonte, on va désactiver du coup les radiateurs là où ce n'est plus utile. On n'avait pas tant que ça, visiblement. On va quand même les laisser dans ces bâtiments là, par contre, parce qu'ils sont un petit peu excentrés, donc du coup, ils ont un potentiel de caillage un peu plus important. Au niveau des recherches, on cherchait des trucs sur les ciries, c'est parfait. Au niveau des constructions, j'avais lancé un grand remembrement, on va dire. Donc le mécontentement commence à se casser la figure. C'est cool. Ici, eux, ils sont un peu en hors-sup, mais il faut qu'ils fassent du charbon, en quantité. En termes de nourriture, on n'était pas si mal. Donc on va attendre un petit peu de refaire les rues là, et dès qu'on peut... Pourquoi ça clignote ? Elle est reliée à rien, cette rue, c'est ça que vous me dites ? Non, c'est juste qu'elles sont en train de se construire, ok. Donc là, on a été en train de construire des abris pour les enfants, parce qu'on avait vraiment beaucoup d'enfants qui étaient à la rue, qui étaient dehors toute la journée, ce qui n'est bien sûr pas top. Le charbon, normalement, on fait du stock, ouais, c'est ça. Donc du coup, faites-vous plaise. Ici, ils produisent du charbon. C'est pas ouf, mais c'est pareil, ça fait le job. Il fallait qu'on fasse des trucs pour les malades, par contre. Parce qu'on avait trop de malades. Donc on va se fendre d'un petit poste médical supplémentaire, qu'on va mettre ici, proche de... proche du fouet de chaleur qui est là. Voilà, donc on commence à réussir à... j'allais dire stocker, mais non... faire en sorte que nos gens soient à l'abri, quoi. Ici, on a trouvé une roche étrange, où il y avait un bateau qui a été aperçu. Donc du coup, j'espère que c'est pas les nobles qui viennent nous casser les roubignols. Euh, la recherche est finie, il faut que j'en lance une autre. La recherche est terminée. Donc la portée du générateur, on a dit non. Une seconde équipe d'éclaireurs, ça pourrait être pas mal. Des dortoirs, on a dit non. Au niveau des ressources, la station de forage, non. On va faire la seconde équipe d'éclaireurs. Je pense que ça nous sera utile, parce qu'ils sont quand même assez loin, les trucs à explorer. Et puis ça fait toujours des gens de moins qui bouffent et tout, puisque les éclaireurs et tout ne mangent pas, bien sûr. Si on arrive à loger tous les enfants, d'ailleurs on va peut-être encore faire quelques bâtiments pour ça, euh... Combien il y en a en dehors des abris, là? Cinq. Ils vont pouvoir, en fait, donner un boost aux ingénieurs. Je sais pas si on peut voir quelque part l'efficacité de notre... l'efficacité de nos recherches. On va les laisser en or sup pour que les recherches avancent. Ah, c'est là. Taux de recherche, 138%. Potentiel, 130%. Ok, donc les enfants nous donnent 8% de recherche en plus. C'est parfait. Et donc du coup, si on voulait faire un nouvel abri pour enfants, il faudrait qu'il soit au chaud. On pourrait le faire dans ce trou, là. C'est pas mal. Ça nous permettrait d'en faire un deuxième, là, quand il y en aura besoin. Et j'imagine qu'il va y en avoir besoin, à un moment. Alors, ici, il nous faut des ingénieurs. On voit ce qu'on peut récupérer quelques ingénieurs. Ici, par exemple. Hop. 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 Voilà. Alors, ils ont plus rien à ramasser, eux. Ils sont en heures de travail plus-plus, là. Donc on va se détendre sur les heures de travail plus-plus de ces bâtiments-là. On va juste faire bosser, eux, en heures de travail plus-plus. Pour qu'ils puissent... Faire de la réserve de charbon pour demain. Alors, je crois que celui-là, je l'ai mis à l'envers, en fait. Ah, putain, oui. Quel con, je l'ai mis à l'envers. Merde ! Bordel ! Bah, on va le démonter, tant pis. C'est bien triste, mais... Je sais pas si la pile de charbon reste. La pile de charbon reste. Eux, c'est dans leur portée. Bon, bah, du coup, on va la ramasser avec eux, là. Et puis, on en reconstruira un autre dans l'autre sens, tant pis. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu plus de nourriture. Hop, là. Donc, il nous faut une rue. Voilà. Ouais, là, j'ai un peu fait de la merde, là. Euh, bah, non, vous, vous allez me vider ce truc. Donc, vous taffez. Qu'est-ce qui se passe ? Débordement d'une personne alcoolisée. Alors, il faut qu'on fasse... Ouais, là, il faut qu'on prenne, du coup, les lois pour les lieux de prière. Pour pouvoir... Avoir ce qu'il faut pour gérer les fauteurs de troubles. Parce qu'à un moment, ça va arriver, les fauteurs de troubles. Il n'y a pas de miracle. Alors, 30 de bois et 10 d'acier, ça coûte un lieu de prière. Et ça fait quoi comme taille ? Est-ce que c'est un niveau de chaleur ? Oui, c'est un niveau de chaleur. Donc, il vaut mieux que ça soit au chaud, du coup. Il faudrait qu'on en fasse un. Putain, c'est immense comme truc. Fait chier. Ici, bah, il en en perd la moitié. Ça me fait un peu chier. Il faudrait qu'il soit là, en fait. Pour détruire ces maisons. C'est juste des tentes, hein. Ils vont gueuler un peu, mais c'est pas grave. Et un autre, peut-être, de ce côté-là. On va voir comment lui fonctionne. Mais l'autre, il faudrait probablement qu'on le fasse par là, aussi. Du coup, on va détruire ces deux-là. Hop. Et hop. Voilà. Juste après avoir construit des trucs, on détruit tout. Pas de soucis avec ça. Une recherche. Non, on va se détendre sur les... Sur les recherches, pour l'instant, avec eux. On va avoir besoin de construire nos lieux de prière, là. Par contre, on a plein de quoi bouffer. Il faut que vous mangiez, les gens. Un moment. Si vous bouffez pas, ça va mal se passer. Ici, il va falloir qu'on détruise une rue pour la refaire, par contre, l'église. C'est un peu dommage. Mais en même temps, elle servait à rien, cette rue. Puisqu'on passe derrière. Voilà. Raser la rue. Voilà. Et on va faire notre première église, ici. Ici, il y a un truc de plus. Ah, mais il n'y a pas la place, parce que la maison, ici, est trop grosse. Tant pis. On va faire comme ça. Ici, est-ce qu'on pourrait pas la rentrer, d'ailleurs, si je la tourne, là. Oui, on pourrait complètement la rentrer, comme ça, l'église. Donc on va la faire comme ça. On va profiter de ce qu'il nous reste. Pour reconstruire quelques tentes. Ici, ils vont avoir froid. Ici, on écraserait un truc de charbon. Alors, je sais pas si c'est vraiment grave. On va la faire là. Voilà. Donc là, il faut que vous bouffiez. Certes, c'est de la soupe, mais bon. Pause, pause. On n'a envoyé personne bosser là. En avant. Il nous faut un petit peu plus de monopub. En avant. Il va falloir qu'on commence à faire de l'acier. On va se détendre un petit peu sur le charbon. Les lieux de prière sont construits. C'est parfait. Ça fait augmenter un petit peu l'espoir. Ici, on va envoyer des gens bosser par là. Nos ciries sont pas pleines. Notre assyrie est pas pleine. Niveau ressources, on n'est pas... On n'est pas hyper, hyper bien. Ici, on a quoi ? Quinze ouvriers qui arrivent. C'est pas ouf. Allez ! Il y a largement de quoi manger. Le dernier, il est où ? Je ne sais pas ce qu'il faut. Il faut qu'il mange. Il y a 13 heures pour trouver le chemin jusqu'à une cantine. Il devrait y avoir moyen, quand même. Il est repassé en vitesse 2. Ah oui, parce que c'est le matin. Allez, c'est parti. Ici, vous me videz ce truc-là. Et on fera un machin hydraulique derrière. Attends, il n'a pas mangé, le mec. Il est où ? Ah, c'est parce que tu étais dehors à bosser sur une cabane de chasseurs. Bah écoute, reviens là et mange. C'est un ordre. Les éclaireurs ont atteint le piton noir. Le piton noir est composé d'anciennes roches volcaniques. A son pied, une petite cuvette permet de s'abriter du vent. C'est là qu'un groupe des nôtres a trouvé refuge. Ces personnes de chez nous se sont perdues après qu'une avalanche les a isolées. Ah oui, c'est vrai, c'était ceux de l'avalanche. Exténuées, elles ont fait halt ici pour retrouver leurs forces, mais en sont à court de provision. Elles sont passées devant une grande structure étrange recouverte de neige. On n'a aucune idée de quoi il s'agit excepté que c'est une création humaine. Donc on va les escorter, bien sûr. Ah oui, la vache, le lieu de débarquement là-bas c'est hyper loin. Roche étrange, ok. Camp abandonné. Bon. Et on a sauvé tout le monde, visiblement. Donc il faut juste que ce groupe-là arrive et on aura sauvé les nôtres a priori. C'est une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Ici, ils vont vider ce truc-là, j'espère rapidement. Je ne sais pas s'il y aura d'autres personnes qui viendront ou pas. On verra. En termes de recherche, ce que j'aimerais bien en fait après... Ah mais c'est vrai qu'on pouvait faire une deuxième équipe d'éclaireurs, tiens. On va peut-être essayer d'en faire une, tout de suite. Ici, on va prélever 5 personnes. Et dès qu'on aura, voilà, 40 de bois, on va faire une deuxième équipe d'éclaireurs. On va l'envoyer ici, au camp abandonné. C'est parti. Et donc du coup, au niveau recherche, ce que j'aimerais bien faire en fait, c'est directement les machines à dessiner. Il nous faut beaucoup de ressources. Donc je pense qu'on va tout simplement s'occuper de ça rapidos. de ces ressources. Par contre, du coup, vous, vous ne servez à rien pour l'instant. Donc vous allez sortir d'ici et aller par exemple ramasser du charbon. Il y a toujours besoin de charbon. Faire des trucs, ramasser du bois, ce genre de choses. Il nous reste que 20 heures de charbon. D'ailleurs ici, je ne suis même pas passé au niveau 1. Bon, c'est pas grave, la température va redescendre. Donc ça servira. Est-ce qu'on n'aurait pas des radiateurs allumés à des endroits qui ne servent à rien ? Si, si. Quoique non. Il est midi, pardon. Ça sert complètement à quelque chose. Donc on va les laisser. Donc le charbon grimpe tout doucement, mais c'est pas ouf. Les personnes ayant faim ont été nourries. Enfin, l'espoir augmente. Et ici, d'ici 4 heures, on devrait également terminer cette quête-là. C'est une excellente nouvelle, bien sûr. Alors, on a combien de personnes qui ont accès à des prières ? 230 citoyens et on est de 286. C'est pas mal, déjà. Il va y avoir des maisons ou ça, d'ailleurs. Qui c'est qui n'y a pas accès ? Ah bah oui, je suis con. Les 56 qui n'ont pas de maisons, ils n'y ont pas accès, bien sûr. C'est logique. Il nous faut un petit truc pour stocker plus de choses, là. C'est où déjà ? Un dépôt de ressources, voilà. C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut un dépôt de ressources, ici. Voilà. Un dépôt de ressources pour permettre de s'occuper de stocker un peu plus de charbon et un peu plus de rations, mais c'est pas une priorité absolue. Ici, on va repasser en repas standard et on va voir ce que ça dit. en repas standard, on n'en fait pas assez. Mais, étant donné que on a beaucoup de réserves, on va quand même le faire. Voilà, on a 15 nouvelles personnes qui sont arrivées. On va donc envoyer 10 chassés et avec le reste, on va récupérer quelques ingénieurs pour mettre dans nos trucs de soins. Je crois qu'il faudra qu'on en mette dans nos trucs de recherche aussi, bien sûr. d'ailleurs, on en a beaucoup trop des trucs de soins. on va le couper. Hop. On va plutôt les envoyer ici. Parce que je pense qu'on va avoir assez vite la recherche. Il nous manque encore un petit peu de bois, enfin, pas mal de bois, mais ça devrait le faire. Donc ici, il nous reste encore un petit peu du charbon. On va faire en sorte qu'il le finisse. Donc il gueule parce qu'il n'y a plus de quoi stocker. Mais on va changer ça en construisant vite fait ce truc-là. Allez, allez les gars. Oh d'ailleurs, tiens, c'est vrai, plutôt que les faire glander, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est la petite recherche où on va la faire vite fait, celle-là. Qui augmente la vitesse de collecte et qui du coup va nous permettre derrière d'améliorer les postes de collecte, d'améliorer les... Je crois que c'est ça, je vais vérifier quand même. Voilà, le dépôt de ressources, isoler les postes de collecte, etc. Nous avons sauvé tout le monde. Vous avez réussi. Nos familles, nos camarades, nos frères et nos sœurs, nos maris et nos femmes sont tous sains et saufs. Nous sommes plus forts maintenant. Vous avez prouvé que nous pouvons réussir l'impossible en travaillant ensemble. Eh oui, on a sauvé tout le monde. Tout le monde a été sauvé. C'est quand même pas la fin de la mission. Non. On n'a pas entendu parler des nobles et tout, ça me paraît été douteux quand même. Qu'est-ce qui se passe ? La renaissance de la foi. Les habitants commencent à visiter le lieu de prière. Ils ne sont pas nombreux pour le moment, mais c'est peut-être le début de quelque chose de spécial. Ils avaient clairement besoin d'un lieu de culte. Eh oui. Je voulais regarder au niveau des recherches c'est quand la portée des foyers. Ouais, c'est à la prochaine la portée des foyers. Donc on va pouvoir construire des maisons en plus dans notre zone. On a quand même 71 personnes qui ne sont pas logées. Du coup, on a encore plus de personnes qui ne sont pas logées. On a 37 personnes, 108 personnes sans logement. Ouais, c'est un peu tendu quand même. C'est un peu tendu. On a déjà commencé par en envoyer bosser. On a des ingés ou pas ? Non. Mais on va récupérer des ingés. Voilà. Ici, on les envoie là. Il nous faut encore de la nourriture. Je pense que... Non, j'ai fait de la merde là. J'ai bougé au dernier moment je crois. Et en plus, j'ai détruit des arbres. C'était pas trop trop l'idée. Voilà. On va en faire une à peu près collée. Par exemple là. Hop. Ouais. La portée des foyers, là, ça donne quoi ? Ici, on pourrait peut-être casser quelques maisons encore. Ici, ça devient tendu. Eux, ils bossent en or support. parce que voilà, il faut qu'ils vident ce tas de charbon-là, vite fait. Ici, il ne reste plus que 289. On aura bientôt fini avec cette série. C'est parfait. Il va falloir qu'on commence à faire la recherche du coup de... qui nous permet de... Ah, tu vois, il y a un petit truc là. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Les réfugiés qui ont survécu à la Valence ont atteint notre ville. Ah, je vais pas... Si j'ai plus le pas dessus, ça fait pas l'espoir. Eux, on va les envoyer... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Une roche étrange. Ou alors, le lieu de débarquement. On va les envoyer là, eux. Ils vont mettre 100 ans à y aller, mais tant pis, ils mettront 100 ans à y aller. Le truc qui fait qu'ils vont plus vite, c'est quand ? C'est après. Je sais pas si on pourra faire des terminaux dans cette partie. Visiblement, oui, puisqu'il y a l'air d'avoir des trucs... des emplacements pour en construire, mais... Bon, et du coup, il va nous falloir plein d'ententes, il va nous falloir améliorer. Je pense qu'on va peut-être faire un autre quartier, carrément, plutôt que... parier sur l'amélioration des foyers. Alors, eux ont atteint le camp abandonné. Ce camp appartenait aux bastisseurs de générateurs. Leurs cabanons sont délabrés. Alors, nous avons retrouvé les bribes d'un journal. Voici sa dernière entrée. Nous venons de finir de construire le générateur des lords. Nous pouvons enfin retourner à Londres pour y emmener nos familles à l'abri. Quelque chose me dit que... ça s'est pas passé comme ça exactement. Alors, on a un abri vide. Ou un corpant à un arbre gelé. On va aller voir ça. On n'a pas besoin qu'ils ramènent les ressources tout de suite. C'est pas cette quantité de ressources-là qui va changer grand-chose. Alors, du coup, on a des gens qui ne font rien. C'est un peu dommage. J'aimerais bien qu'ils fassent autre chose plutôt que rien faire. On a quelques malades, mais on a trois maisons de soins, ce qui représente le potentiel de 15, normalement. Donc, ça devrait être bien. Demain, la température va baisser. Il va falloir qu'on se réintéresse un peu au chauffage. Ici, il y a encore beaucoup de bois à ramasser. Ouais, alors les gens qui ont faim, il ne faut pas abuser, quand même. En termes de rations, ouais, on est quand même à presque moins 100. Donc là, il faut y aller, les gens. Donc on va refaire des postes de chasse, tout simplement. D'ailleurs, on peut aussi repasser en soupe si on voit que c'est un peu le drame. Bon, maintenant, la température va ne faire que baisser. Donc, tous les deux jours, là, on va se perdre un niveau. Ça devrait calmer un peu les ardeurs des gens. Allez, c'est parti, les mecs. Il est 6 heures. Faut bosser. Qu'est-ce qu'il se passe ? On peut faire une loi. Très bien. Regardons un peu ce qu'on peut faire de ce côté-là, du coup. On peut faire des hôtels. En priant aux hôtels, les habitants trouveront la force de mener jour après jour leurs tâches laborieuses. Nouveau bâtiment, hôtel. Ça augmente l'espoir dans le voisinage. Ça augmente l'efficacité des lieux de travail voisins. Et on doit faire trois hôtels, ok. Ou alors, prière du soir. Nouvelle compétence, chaque utilisation augmente l'espoir et diminue le mécontentement. Les hôtels, ça coûte combien ? 10 de bois, 10 d'acier, ok. Ça peut permettre d'éviter de devoir se faire des églises. Est-ce que c'est considéré comme des lieux de prière ? Ouais, il faut des lieux de prière, hein. Donc pas forcément des églises, a priori. Ce qui est plutôt bien. Du coup, au niveau des autres lois, ici, qu'est-ce qu'on aurait éventuellement ? Rotation étendue, c'est fait. On pourrait partir sur des maisons de soins, mais ça ne nous sert à rien pour l'instant, parce qu'on a eu la chance d'avoir aucun blessé grave, gênant. Les maisons de passe et les duels, j'ai absolument pas envie de faire ça. Donc du coup, non, on va partir sur le but. Et on va faire des prières du soir pour les problèmes de déchets éventuels. Pour l'instant, on est plutôt bien avec nos églises. On a tout à fait moyen de construire des maisons par là. On va regarder un peu jusqu'où on peut construire, ici. Ouais, on peut quand même aller assez loin. Donc on pourrait faire un autre foyer et construire par là. C'est intéressant. Donc de toute façon, pour l'instant, la priorité... La priorité. C'est quoi la priorité ? C'est d'allumer le chauffage, ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi j'ai eu un volum, là ? OK. Jeune couple. Un jeune couple nous vous a demandé de livrer cette note. Nous avons été séparés en chemin. Il était dur de ne passer au désespoir. Grâce à vos efforts, nous sommes à présent réunis. Il n'existe pas de mots pour exprimer votre gratitude. L'espoir augmente. Donc on est à un espoir plutôt bien. J'espère que le jeu ne va pas nous mettre encore un truc comme dans le scénario 1. Genre, ah bah en fait, non, on a découvert quelque chose et puis du coup, tout le monde meurt. Tout l'espoir se casse la gueule. Ici, on a bientôt terminé de vider ce truc. Donc dès qu'on a terminé de vider ce truc, on refait un extracteur hydraulique dans l'autre sens. Au niveau ressources, on est pas mal. Il nous faudrait probablement une deuxième assierie. On va d'abord s'occuper de pérenniser le charbon parce que dès qu'on va faire les recherches, ça va taper fort. Voilà, ça c'est fait. Donc ici, on fait un extracteur hydraulique et cette fois, on se court pas de sens. Voilà. On le met dans ce sens-là, merci. On va du coup faire, je pense, direct une assierie aussi. Une deuxième assierie. Et on va faire rien d'autre parce qu'il faut qu'on garde un peu de bois pour notre recherche. Donc eux, ils ont atteint la colline du pendu. Nous coupons la branche qui retient le corps en prenant soin de le faire descendre en douceur. Une boîte à outils est cachée dans les racines de l'arbre. La boîte trouvée contient les outils d'un ingénieur et une lettre posthume. Vous m'avez attiré ici avec des promesses, m'avez plongé dans le secret, avait dit à mon épouse que j'étais mort. Vous n'êtes que méprisable. J'espère que vous apprécierez mon cadeau d'adieu. Cette note ne semble ne jamais avoir été due par ses destinataires. Espérons seulement que ce cadeau ne nous revienne pas un jour. Alors, on peut l'enterrer ou on peut prendre ses outils. Ouais, on va prendre ses outils. Un noyau, on ne crache pas dessus. Une colline enneigée. Un camion à vapeur. Ouais, allons voir ça. Allons voir le camion à vapeur. Donc ici, on va pouvoir envoyer 10 personnes produire du charbon. Ça aidera un petit peu vis-à-vis des trucs. Alors, on a terminé la collecte du nouveau 75 de bois. Voilà. On va donc pouvoir partir sur les machines à dessiner. Ce qui va nous bien, bien, bien nous arranger, bien sûr. Eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah oui, le stock de nourriture est plein. Il va falloir, vu qu'on a quand même beaucoup de monde, il va falloir qu'on améliore ça dès qu'on aura les ressources. Donc, on devra les avoir. Non, on ne les a pas. Il faut 42 bois. Voilà. On va faire un deuxième poste de ressources par ici. On n'a pas assez de bois pour faire nos rues, bien sûr. Ce ne serait pas drôle, sinon. D'ailleurs, on a juste besoin d'en faire une jusque là. Pas la peine de dépenser n'importe comment nos ressources. Ici, on envoie des gens fabriquer du charbon. Et ici, on va envoyer des gens fabriquer de l'acier. Ici, il n'y avait personne, c'est parfait. On va pouvoir lâcher un autre poste de soin et du coup, envoyer plus de personnes ramener de l'acier. Pareil, la cantine, on n'a peut-être pas besoin d'autant de personnes. ça va. Hop, voilà. En termes de nourriture, on est presque bien. On est presque bien, sachant qu'on ne fait pas de soupe. Donc, c'est quand même plutôt cool. Bon, en termes de maison, par contre, on n'est vraiment pas bien. Est-ce qu'on a moyen de construire des maisons encore au chaud ? Ici, par exemple. Alors ici, on écraserait un truc de... un truc de charbon, mais de toute façon, je ne compte pas le faire, donc ce n'est pas trop un problème. Ici, on serait en dehors de la zone d'effet, malheureusement. Ici, on serait dans la zone d'effet de ça, mais pas dans celle de la chaleur. Ici, on serait dans la zone d'effet de la chaleur, on va donc en profiter, et on va en faire deux. Deux petites tentes supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils n'ont plus rien à ramasser, c'est ça l'idée ? Bah, vous, pareil, vous allez bosser un peu plus, au moins, le temps de faire du stock. Après, on verra, mais... Déjà, le temps de faire un petit peu de stock pour que les postes de collecte de demain puissent bosser. La menace plane. Les guetteurs ont repéré un groupe important d'étrangers marchant dans notre direction. Ce sont certainement les lords qui arrivent. La population pense que leurs pires craintes vont se réaliser. Nous allons mourir dans cet enfer glacé si nous force à partir. Même si nous pouvons rester avant nous restruire en exclava, nous devons nous battre. Ok, comment on fait ça ? Donc là, il y a 50 ouvriers, 15 ingénieurs et 35 enfants qui arrivent. Groupe de lords. Ok, je ne sais pas trop ce qu'on peut en faire. On va voir peut-être le premier groupe comment ça se passe quand ils arrivent. Et si effectivement les mecs se pointent et qu'ils foutent la merde, ça va être un peu relou. On va essayer de faire revenir eux du coup, voir si on ne peut pas faire quelque chose pour éviter que ça parte trop en sucette. Je ne sais pas, leur envoyer des éclaireurs pour qu'ils les fassent tomber dans une crevasse, un truc du style. Alors, du coup, eux, ils ont atteint le camion à vapeur. Cet énorme engin a transporté des tonnes de marchandises. On peut le démonter pour récupérer des ressources et on va le faire. Les générateurs se sont reconstruits grâce à des géants à vapeur comme celui-ci et leur capacité à transporter des cargazons à travers les contrées gelées. Les ressources que nous avons pu tirer de ce camion sont inestimables. Deux noyaux et cent d'acier, j'avoue. Rentrez. Rentrez, les gars. Ils devraient aller beaucoup plus vite que les lords parce qu'eux, ils savent où aller. Voilà, on a réussi à loger 20 personnes de plus. C'est cool. Ici, on va les remettre en heures sup parce qu'on peut se permettre vis-à-vis du mécontentement tout simplement. Allez, revenez, les gens. Passer en vitesse 2. Ah, on va devoir réouvrir. Ouais, il fait trop froid, je pense. Comment ça, niveau température, là ? Ouais, c'est pas mal dans les maisons, quand même, mais à côté, c'est un peu tendu, par contre. Notamment ici, là, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour ça. ça, c'est quoi comme bâtiment abri pour enfants ? Il faudrait qu'on fasse un autre abri pour enfants et qu'on commence à faire un... Combien il y a d'enfants hors des abris, déjà ? Bon, pour l'instant, il n'y en a aucun, donc c'est peut-être pas utile de faire ça tout de suite. Par contre, un foyer à vapeur, je pense que ce serait pas mal. Ici, c'est un peu proche. Il y a encore ouais, on va le mettre là. Là, plutôt. Ça, quand on aura fait les recherches, là, ils se couvriront plutôt bien. Bon, il y a un mec qui ne dormait pas qui s'est dit tiens, je vais aller bosser pour m'occuper de ça. Évidemment, écoute, parfait. Avec ce truc-là, le charbon, ouais, le charbon, on devrait être, je pense, bien. Je pense qu'on devrait être pas mal. Avec deux extracteurs igroliques qu'on pourra en plus améliorer. Il va falloir qu'on commence à faire des techs un peu avancés pour utiliser nos noyaux, par contre. Ne serait-ce que pour faire des automates. Voilà, parfait. Il va se mettre à bosser. La neige fond sur les abris pour enfancer. Parfait. Est-ce que du coup, on avait des radiateurs à couper ? Non. Voilà, la machine à dessiner, c'est fait. Nickel. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le terminal, c'est pas trop dans le thème. L'efficacité du générateur. Coupleur du submultiplicateur, ouais, bof. Des radiateurs améliorés. La portée des foyers, ça serait quand même bien utile. Ici, on pourrait libérer des personnes. Ça, c'est quand même très cool aussi. Faire l'infirmerie. Isolation des postes de collecte, amélioration du dépôt de ressources. Ça coûte peut-être pas très cher. Alors après, on n'a plus d'acier, donc on est un peu limité sur nos recherches à l'instant T. Chasseur volant. Ouais. Bah en attendant, ouais en fait, on peut même pas faire ça. Y'a rien qu'on peut faire en fait. On a combien d'acier là ? Ah, on a que 4 d'acier. Effectivement, c'est un peu la dèche. Bah du coup, c'est pas grave, on va aller ramasser de l'acier. J'ai envie de dire... Alors du coup, il faut qu'on réactive ça. Du coup, il nous faut des ingés. On va en prélever un petit peu peut-être du côté du charbon. voilà 3, ça suffira. Pourquoi ça reste jaune ici ? Je ne sais pas. Alors avec 10 d'acier, on peut lancer une recherche. On va lancer celle-là. Histoire qu'il ne fout pas rien. Niveau bouffe, on est bien. C'est cool. Niveau ration... Niveau ration. Niveau ration, on n'en fait pas assez. Mais est-ce que ce ne serait pas parce qu'on n'a pas assez de monde à la cantine, tout simplement ? On peut peut-être récupérer quelques personnes au pub et en envoyer à la cantine. Si on fait ça... Non, si on fait ça, ça ne change pas grand-chose. Donc c'est bien qu'on n'a pas assez de nourriture, tout simplement. On ne ramène pas assez de nourriture. Il va falloir qu'on s'occupe de ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ne sont pas armés. Capitaine, les étrangers qui s'approchent de nos villes ne sont pas armés. Quelles que soient leurs intentions, ils ne peuvent pas nous attaquer mais notre population se méfie. Sûrement un piège pour que nous baissions notre garde. Les lords sont malins. Ces sangsues feront tout pour se venger. C'est une certitude. On va leur envoyer les éclaireurs dès qu'ils seront revenus. Je suis assez d'accord. Ça m'étonnerait que les lords soient en mode gentil. Il va falloir qu'on fasse un autre quartier par contre. Peut-être ici, autour de notre foyer à vapeur, on va faire ça. Alors, voyons voir. Ici, on est bien. On a de la chaleur. On va faire des maisons. Derrière ces maisons-là, on va faire l'abri à l'enfant tout de suite. Même s'il ne nous sert à rien pour ne pas foirer notre design. Et on va faire une arène de combat ici. Parfait. Et à côté, on fera une église. Mais on n'a plus les ressources pour l'instant. Ça devrait arriver assez vite. Ici, les rues, on va faire un truc dans le genre. Voilà. On va commencer à loger nos sans-abri. Ça devrait pas mal aider. Même avec 88 personnes dehors, on a peu de mécontents. C'est cool. Ça veut dire que notre ville est quand même assez vivable. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, l'amélioration des dépôts de ressources s'est fait. On va pouvoir stocker encore plus de trucs. Donc du coup, on va partir sur la portée des foyers. Ce qui nous permettra de loger encore plus de gens, notamment dans cette zone-là. Est-ce qu'on peut faire un lieu de prière ? Oui. Alors, est-ce qu'on peut le mettre de traviole comme ça ? Ah non, malheureusement, il ne rentre pas comme ça. C'est pas grave. On va quand même le mettre comme ça et on va le... Je vais quand même le vérifier dans l'autre sens. On va le mettre comme ça. Un petit peu en arrière, c'est pas trop grave. On a quand même pas mal de personnes. Les éclaireurs sont rentrés sains et saufs et ils nous ont apporté plein de ressources. C'est cool. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller voir ces mecs. Voir s'ils ne sont pas en mode méchant ou je ne sais quoi. Alors, en termes de bois, qu'est-ce que ça donne ici ? Il nous en reste encore beaucoup. Ici, ça se réduit. Donc ici, on va bientôt pouvoir, je pense, virer ça. Au niveau température, non, là, il n'y a pas de fouet de chaleur qui va jusque là. Alors, on va faire quelques maisons de plus. Là, il y a moyen, je pense, d'en faire dans la portée de ce truc-là. Non, ce truc-là n'a pas assez de portée, malheureusement. C'est très dommage. Ici, on va peut-être encore faire des foyers pour enfants par là. On va attendre d'avoir l'amélioration des foyers de chaleur. Je leur ai mis des heures sup, lui. Ouais, même avec les heures sup, ils n'auront pas le temps, à priori. Alors, on peut faire une loi. Voyons ça. Qu'est-ce qu'on a débloqué ici ? Gardien de la foi. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Et s'il nous faut des trucs un peu pour gérer les fauteurs de troubles, alors on a quoi ? Le temple. Nous bâtirons un superbe monument en témoignage de notre dévotion et il sutera l'espoir par les fidèles et fera fléchir les incrédules. Le temple augmente l'espoir, le mécontentement diminuera parfois légèrement, on pourra faire des cérémonies religieuses, mais il faut qu'on construise le temple. Ou alors, des gardiens de la foi. Vous pouvez faire appel à des gardiens de la foi pour disperser les manifestations. Nouvelle compétence procession nocturne, révé le mécontentement. On doit bâtir le siège des gardiens de la foi et le mécontentement augmentera. On va faire ça. Étant donné qu'on a pas beaucoup de mécontentement, on va pas s'emmerder. Alors, il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment de ce genre. Donc il a pas de zone d'effet, lui. Donc on va le faire par là, ce qui nous justifiera le besoin de faire un foyer de chaleur ici. Puisqu'on a de l'acier et qu'on a du charbon. On va donc faire un foyer de chaleur pour chauffer les gardiens de la foi et nos deux ateliers. Hop, c'est parti. Ah, le mécontentement monte grave, effectivement. On a 5 heures supplémentaires en cours. Ah oui, tiens, comment on peut voir ça ? Ah oui, ici, c'est peut-être plus utile les heures supples. Calmez-vous les gens. Voilà. Donc du coup, où est-ce qu'on en a encore ? Ici, on peut pas. Ici, ça n'a pas de contexte. Ici, c'est bon. Là, on peut faire des trucs, augmenter l'espoir. On en est bien, on n'en a pas besoin. Ici, on n'est pas en heure sup. Où est-ce qu'on est en heure sup ? Combien il en reste, on dit ? 3 heures sup ? Ah, il y a eux là ? Mais ça fait que 2. Il va y avoir un bâtiment que je n'ai pas vu. Ah, c'est peut-être la cantine. Oui, c'est la cantine. La cantine, elle va se détendre. Voilà. Parfait. Donc, il nous reste les mecs qui font les recherches, mais il faut bien qu'il y en ait certains qui bossent un peu plus. Il faut qu'on avance dans nos recherches. Ce serait bien qu'on fasse l'usine pour commencer à faire des automates ou un truc qui utilisent nos noyaux. Un bâtiment plus efficace peut-être. Je ne sais pas. Au niveau charbon. Ah, au niveau charbon, on n'est plus si bien. Mine de rien. Alors ça, il faut qu'on le mette en heure de travail normale. Ça aussi. Ça, ça peut-être toute la journée. Alors, il faut 10 personnes dans ce truc-là. Il faut 10 personnes dans ce truc-là. Là, on va en prélever un peu à la cantine. Voilà. Les gardiens de la foi ont été établies. On a prouvé qu'on tenait notre parole. Mais bien sûr qu'on tient notre parole. Je ne comprends pas que des gens doutent encore. C'est un vrai scandale. Allez, hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, on a une petite ciné avec une procession. Sympa. Que ceux qui cherchent l'espoir lèvent leur regard vers le ciel. Puissent notre foi nous guider dans la glace. Il faut avoir la foi. C'est notre seul espoir dans ce trou gelé. Prions. Chantez, mes frères. Ces hymnes ont un effet merveilleux. Donc ça, c'est l'autre chemin qu'on aurait pu prendre également dans le premier scénario pour sauver, enfin, pour essayer de stabiliser un petit peu la ville. Et donc, eux, ils peuvent faire des processions nocturnes. Le mécontentement diminue. Bah oui, pour l'instant, les gens sont plutôt contents déjà. Donc, c'est pas trop trop la peine de se faire chier avec ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, les éclaireurs ont atteint visiblement les lords et ce qu'ils font, c'est comme pour tout le monde, ils les ramènent plus vite. Donc, il n'y a pas de trucs particuliers, d'événements particuliers avec ça. C'est bon à savoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer leur arrivée avec des trucs de chasse. Des trucs de chasse, on n'a pas de quoi faire des rues suffisamment, mais c'est pas grave. On va déjà en faire quelques-unes. Ah, on commence à avoir des gens qui ont froid, visiblement, qui tombent malades. Si c'est parce que vous êtes allé bosser pour construire ça en pleine nuit alors qu'il fait moins 40, moi, je ne vous suis pas, les mecs. Alors, les éclaireurs ont atteint la roche étrange. Un point perceptible dans l'étendue. Nous pouvons l'utiliser comme point de repère pour continuer à explorer. Donc, on a trouvé une dameuse et un véhicule accidenté. Très bien. On va aller prendre la dameuse et on rentrera en passant par le véhicule accidenté, je pense. Nous reconnaissons immédiatement l'engin par l'éclat de sa peinture jaune. est une dameuse et un des véhicules article les plus imposants et sophistiqués qui soit. Tant mieux. Je ne sais pas marquer qu'elle est accidentée. Alors, peut-être qu'on pourra en revenir avec. Par contre, du coup, on va arrêter notre épisode là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, du coup. Et puis, je vous dis à demain pour plus de Frostpunk. Merci à toutes et à tous.